Salut Youtube, aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo un peu posée pour te parler des prochaines lectures qui me font de l'oeil grâce à cette rentrée littéraire qui approche. J'ai repéré très exactement 20 livres mais je ne vais t'en présenter que 7, les 7 que je suis certaine de m'acheter et aussi probablement les 7 dont on entendra le moins parler. Je vais mettre les 13 autres sur le blog sinon cette vidéo va être interminable, déjà que me connaissant on n'est pas sorti de l'auberge donc on perd pas de temps et on y va. On commence probablement avec le sujet le plus dur, je crois que le titre parle de lui-même. Jour d'inceste c'est le témoignage anonyme d'une femme qui a vécu l'enfer de la petite enfant jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est un livre je pense qui derrière cette image un peu choquante est aussi là pour briser la vérité sur ce qu'on pourrait appeler le tabou des tabous. C'est un livre je le sais, il va me retourner le bide, moi en plus qui ai beaucoup d'empathie. Ça va pas être une lecture facile mais c'est vraiment quelque chose que je recherche. Jour d'inceste c'est donc un livre indiscutable de ma rentrée littéraire 2017. D'autant plus que les retours de l'autre côté de l'Atlantique sont vraiment exceptionnels et ne font donc que renforcer cette envie. La nature des choses c'est l'histoire de dix femmes un peu étranges qui ont les crânes rasées et qui sont emprisonnées au milieu du désert australien. Elles sont toutes surveillées par trois hommes qui sont décrits comme vicieux et imprévisibles. Mais voilà un jour il n'y a plus de nourriture pour personne et les proies vont se transformer alors en prédatrices. Les retours australiens parlent d'un chef d'oeuvre féministe avec un huis clos puissant, très sombre. Un livre qui parle de slut shaming, de patriarcat et d'autres comportements sexistes. Car en fait on apprend que ces femmes si elles sont exilées c'est aussi principalement à cause des hommes. Pourtant visiblement la révolution ce n'est pas l'objectif de ces femmes. Moi tout ça voilà c'est quelque chose qui me parle énormément énormément énormément. D'ailleurs la nature des choses c'est simple il ne sort qu'en septembre mais j'ai la chance de déjà l'avoir en ma possession. Et pour tout vous dire c'est ma prochaine lecture donc je pense qu'on va très très vite en reparler. Si vous connaissez déjà ma prochaine lecture je vous présente maintenant celle que je viens tout juste de finir de dévorer. Une histoire des abeilles de Maya Lundé. C'est d'ailleurs Pico Books qui me l'a présenté mais on reparlera de Pico un tout petit peu plus tard. J'ai quelque chose à vous dire sur elle. Une histoire des abeilles est un triptyque qui va raconter trois histoires d'amour d'un père ou d'une mère pour leur enfant. Et cela en fait à travers le destin des abeilles. Les trois histoires vont représenter trois périodes différentes. On a le passé avec William en Angleterre dans les années 1851 qui pour impressionner son fils veut construire une ruche révolutionnaire. Ensuite on a le présent avec George en Ohio en 2007 qui lui va dépérir quand son fils lui annonce qu'il veut devenir écrivain et que donc il ne reprendra pas l'entreprise d'apiculture familiale. Et enfin le futur en Chine avec Tao. Là nous sommes dans les années 2098 et les insectes ont tout simplement disparu de la surface de la terre. Tao qui est une femme et ses compatriotes passent leur journée à polliniser la nature à la main quand en fait son petit garçon va être victime d'un étrange accident. Du coup Tao doit pour le sauver se plonger dans les origines du plus grand désastre de l'humanité qui vous l'aurez compris a un rapport avec les abeilles. Ce livre il est magnifique par son écriture, pour son histoire visionnaire et puissante qui est bien plus complexe qu'une simple histoire sur une catastrophe naturelle. J'ai vraiment hâte de vous en reparler. On reste dans les histoires et la nature et donc quoi de plus logique que de se plonger dans les éditions Galmister qui sont spécialisées dans le nature writing. Avec une histoire des loups des midis Friedland, on part loin dans le nord américain dans les forêts du Minnesota avec Madeline, une ado qui est un peu sauvage et qui va se voir proposer de s'occuper du petit garçon du couple venant tout juste d'emménager sur la rive opposée du lac où elle habite. Petit à petit Madeline va entrer de façon plus intimiste dans ce foyer qui la fascine et qui la fascine tellement qu'elle ne va pas se rendre contre des lourds secrets que cache cette famille et malheureusement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le New York Times ou encore Publishers Weekly parle d'un livre original, élégant et troublant à l'écriture fantastique. Et moi tout ça, ça me donne l'impression d'y voir un petit côté The Girls d'Emma Klein où chaque mot va m'envoûter, chaque mot va me raconter une histoire et un paysage incroyable. Avec Hillbilly et Légy, on reste aux Etats-Unis mais cette fois on va bouger dans les Appalaches pour se concentrer sur un aspect typique des Etats-Unis et qui m'intéresse énormément qui est les Rednecks ou encore les White Trash ou tout simplement les Hillbillies. C'est un roman autobiographique dans lequel James David Vance raconte son enfance avec ses voisins, ses petits blancs que l'on dit exénotiques. et qui ont voté pour Trump. Avec ce livre, l'auteur fait entendre la voix d'une classe désillusionnée et il pose aussi des questions essentielles sur le fonctionnement des Etats-Unis qui est quand même le pays le plus riche du monde. Et du coup tout ça, je pense, ça va nous éclairer sur notre actualité mondiale. Ce livre, je veux le lire pour ça mais également car pour moi, voilà, c'est une sorte de nouvelle approche de mise à jour du rêve américain et je pense que ce livre a beaucoup de choses à apporter et à raconter. Gros, 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 gros changement de décor avec Marie Ebronia, le pacte des sœurs qui est un livre young adulte mais pas écrit par n'importe qui puisqu'il s'agit de Natacha Henry qui est une historienne et une essayiste féministe très connue et reconnue. C'est l'une des raisons principales qui m'amènent à vouloir lire ce livre qui parle du destin de deux femmes extraordinaires, Marie Curie et sa sœur très injustement inconnue, Bronja Dushka, qui est quand même, il faut le savoir, l'une des premières gynécologues femmes au monde mais aussi celle qui a permis à Marie de devenir la Marie Curie que nous connaissons tous aujourd'hui. Je suis curieuse de voir comment Natacha Henry va parler de la jeunesse, des études, des amours et des rêves de ses deux sœurs savantes. C'est un sujet qu'elle avait déjà traité en fait dans un de ses précédents livres mais qui n'avait pas du tout l'étiquette littérature jeunesse. Du coup, je pense qu'ici le côté romancé et young adulte vont vraiment permettre de rendre accessible cette histoire à beaucoup plus de monde. Et connaissant le travail et de l'autrice, je sais d'avance que ce livre va être un petit bijou. On reste en Pologne et on termine cette sélection comme on l'a commencé avec un sujet plutôt dur. Micheling raconte l'histoire de deux sœurs jumelles, des petites filles de 12 ans comme les autres. Sauf que nous sommes dans les années 1944 et que pour les nazis, ce sont des Micheling, des sang-mêlés, donc des métisses. Pearl et Sacha vont être sélectionnés par le tristement célèbre Dr. Mangle pour leur faire subir des expériences médicales. Du coup, face à tout ça, les deux sœurs vont renforcer leur complicité naturelle mais également se réfugier dans leur imagination. Sauf que voilà, à l'approche de l'armée russe, Pearl disparaît et Sacha décide, à la libération du camp d'Ozwitsch où elles étaient, de partir à sa recherche sans savoir si sa sœur est vivante ou morte. Je connaissais pas du tout ce terme de Micheling et l'horreur qui lui est liée. Du coup, j'ai fait, enfin je sais pas pourquoi j'ai fait ça, des recherches sur les travaux de Mangle et tout ce que j'ai vu, c'était juste, enfin c'est juste indescriptible. Du coup, Micheling, c'est un peu un roman sur l'insupportable, sur notre histoire, sur sa cruauté, sa brutalité. Mais c'est aussi et surtout un roman sur la force des sentiments. Le New York Times chronique et parle d'un livre qui certes n'est pas pour tout le monde mais qui laisse une empreinte inoubliable grâce à son lyrisme. D'ailleurs, il va même le comparer à une fable. Moi, tout cela, tout c'est qualificatif, ça me fait penser un peu au labyrinthe de Pan, vous savez, ce mélange d'horreur et de beauté. Tout ça, ça donne vraiment un sublime que j'adore et du coup qui me donne vraiment, vraiment envie de découvrir ce premier livre de la polonaise Affinity Conard. Je crois que ma sélection est vraiment le reflet de mon évolution littéraire. Il y a encore peu de temps, avec mes lectures, je cherchais principalement à me détendre, à passer un moment sans prise de tête, vraiment dans cette idée de me déconnecter de mon quotidien qui n'était pas, voilà, des plus agréables. Et maintenant, je me rends compte avec cette sélection que j'ai vraiment des envies de lecture qui vont me bouleverser, qui vont me faire réfléchir, qui vont me retourner le cœur, le bide, l'esprit, enfin, vraiment des lectures qui vont me marquer dans mon quotidien et qui, je pense, du coup, vont marquer obligatoirement mon futur. Du coup, je suis vraiment curieuse, j'aimerais vraiment savoir si vous aussi, vous avez cette évolution littéraire, mais vraiment à un point de passer du coq à l'âne du jour au lendemain. Je profite de cette vidéo pour vous parler du RLN 2017, un hashtag créé par PicoBooks et qui signifie la rentrée littéraire du net 2017. C'est un mouvement qui a pour ambition de mettre en avant des livres ayant justement trop peu de mise en avant parce que ça serait quand même bête de passer à côté de petites pépites littéraires, tout simplement parce qu'on n'en a pas entendu parler via les médias traditionnels. Je vous invite donc à vous rendre sur la vidéo de Pico pour avoir plus d'informations sur ce projet que je trouve vraiment hyper, hyper sympa. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos lectures pour cette rentrée littéraire 2017 en commentaire. Moi, en attendant de vous lire, eh bien, comme d'hab, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501